Général Média Peter Shirimu Amin Kouba promet de redynamiser l'opération Saint-Fishamoudji en français nettoyer la ville pour faire face à la recrudescence de l'insécurité qui sévit à Gouma et ses environs. Il assure que des mesures sont prises pour que la quiétude revienne dans la ville. Le Général Média Peter Shirimu Amin annonce le renforcement d'un charroi automobile de la police. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une task force participative où sera impliqué tout le monde parce que la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre et des forces armées mais celle de tous, précise le gouverneur du Nord Kivu. Le secrétaire général du ministère des communications et de l'économie numérique tchadien, Issen Ibrahim Abdelkirim, a ouvert lundi 15 juillet 2024 l'atelier de validation du projet de la charte régissant l'Internet Exchange Point. Cet atelier avait pour but la charte régissant l'EXP pour permettre d'avoir un serveur national auquel seront connectés les réseaux locaux tchadiens. Pour le directeur général de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, Adoum Djimet Saboun, la mise en place d'un point d'échange Internet ne fera que renforcer la connectivité du pays. Selon lui, cela facilitera le trafic local et surtout diminuera drastiquement les coûts de connexion. En 2010-2023, l'enveloppe des recettes fiscales engagées par le Camerounais passé de 855,6 milliards de francs CFA à 2 622 milliards de francs CFA selon les chiffres révélés dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027 élaboré par le ministère des Finances. En d'autres termes, au cours de la période sous-revue, qui correspond à 13 exercices budgétaires, l'enveloppe des recettes fiscales collectées par l'État camerounais auprès des différents contribuables a triplé. À en croire le document du ministère des Finances, cette enveloppe a franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de francs CFA CFA au terme de l'exercice budgétaire 2012. Elle a dépassé les 2 000 milliards de francs CFA depuis l'année 2022 et est projetée à un peu plus de 2 900 milliards de francs CFA en cette année 2024. En République du Congo, un décret du premier ministre Anatole Colinet Makosso datant du 9 juillet réglemente désormais l'activité de transport public de personnes par motocycle en République du Congo. Ces textes contraignants en matière de sécurité réservent le sous-secteur de l'activité des mototaxis aux personnes de nationalité congolaise sans distinction de genre. Le décret précise par ailleurs que tout motocycle utilisé dans le transport public de passagers doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle technique périodique. Tout motocycle utilisé dans le transport public des passagers doit disposer de 2 casques dont un pour le conducteur et un autre pour le passager. Il doit également se munir d'un désinfectant pour le casque, des usagers et d'une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. Passionné et déterminé, Emmanuela Atora Eiege va représenter le Gabon dans la discipline de taekwondo aux Jeux olympiques de Paris. La qualification marque un tournant dans sa carrière couronnée par une médaille d'argent dans la catégorie des moins de 57 kg au championnat d'Afrique 2023. Emmanuela Atora Eiege est la première athlète gabonaise à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. ... 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